Musique Léa Oazou, bonjour. Cédric Thévenot, bonjour et bienvenue sur ce plateau de TV Experts. Léa, vous êtes avocat au cabinet de Maxime Delhomme. Et Cédric, vous êtes directeur du département profession réglementée chez Verspirène. Donc, pouvez-vous nous expliquer les raisons de votre présence ici à ce 7e congrès régional de la profession du chiffre ? Tu veux que je commence, Léa ? En fait, il y a un grand absent autour de cette table. C'est la personne qui nous a fait venir, qui est le président d'Infores. Infores est né en 1974 de l'accord entre les deux syndicats qui aident les experts comptables, que sont IFEC et ECF, et qui ont créé une structure pour informer, prévenir et parfois guérir. L'ensemble des experts comptables qui se trouvent confrontés assez souvent à des mises en cause de leurs responsabilités. Alors, vous avez co-animé, vous étiez quatre en fait, à animer un atelier sur la thématique de la mise en cause de la responsabilité des experts comptables en matière fiscale. Est-ce que vous pouvez, Léa, nous expliquer brièvement ce dont vous avez parlé ? Oui, donc effectivement, on était quatre à animer ce débat pour présenter les différents cas de mise en cause au travers de la réglementation fiscale. En fait, les différents cas de mise en cause d'un expert comptable par son client, par l'administration fiscale, par le juge pénal aussi. Et l'atelier est animé sous forme de cas pratiques. En fait, on expose aux experts comptables justement des cas vécus par leurs confrères, des cas défendus par nous, avocats, et assurés au travers du cabinet de courtage Verspirenne. Et pour illustrer quand même où se trouve la source de responsabilité des experts comptables principalement et en quoi leur métier est source de cette responsabilité civile ou pénale principalement au travers de ce risque fiscal. Vous venez de professions différentes. Pourquoi c'était important d'animer ensemble cet atelier-là ? Verspirenne, c'est le courtier d'assurance de l'Ordre depuis maintenant 11 ans. Et on essaye tous les ans de mettre en avant une thématique particulière au regard des statistiques. Ça fait d'ailleurs partie du fil rouge de tous les ateliers que nous animons avec Infores et avec l'avocat spécialiste de la profession. Là, on se rend compte sur les problématiques fiscales que c'est près de 40% des mises en cause qui trouvent leur origine dans des problématiques fiscales. Sur 91 millions d'euros qui ont été réglés sur 11 ans, c'est quand même 44 millions de règlements qui trouvent leur origine dans des défauts de conseil. Il y a un certain nombre d'autres causes des experts comptables qui n'ont pas fait, entre guillemets, tout à fait correctement les choses. Les erreurs humaines se retrouvent absolument partout, y compris donc chez les experts comptables. Et on essaye de prévenir un certain nombre de ces risques-là en leur présentant tous les ans un thème d'atelier qui trouve bien évidemment d'abord son origine dans ce que nous constatons. Chez Verspiren, on a je crois près de 15 000 experts comptables sur les 22 000 que compte la profession qui nous font confiance. Et aux côtés d'Infores, on essaye de prévenir plutôt que guérir. C'est important de former la profession du chiffre ? C'est important de les accompagner en tout cas, leur expliquer en quoi consiste une procédure, quels sont éventuellement aussi les moyens d'éviter une mise en cause par une assignation ou par le mécontentement d'un client. Comment au travers par exemple de la complicité de fraude fiscale, qu'est-ce que la complicité de fraude fiscale ? Comment on peut être poursuivi par les autorités, par le parquet pour cette infraction-là ? Quel risque je prends en fonction de la mission qui m'est confiée ? Donc nous, notre intervention, c'est quand même de dire en retour d'expérience justement, nous devant les tribunaux, la façon dont le juge pénal ou le juge civil va appréhender ces notions de complicité par exemple ou de défaut de conseil et faire ce retour d'expérience aux experts comptables pour leur dire on a aussi les clés pour vous éviter ce type de mise en cause, être plutôt dans la prévention et dire bon, en cas de sinistre, il n'y a pas non plus de fatalité, vérifier déjà que vous êtes bien assuré. Ensuite, assurez-vous d'être bien entouré, parlez-en, n'en fouissez pas le problème parce que c'est le meilleur moyen finalement de ne pas s'en sortir au final. N'allez pas tout seul quand vous êtes convoqué par la gendarmerie ou les services de police, n'allez pas tout seul à votre audition. C'est tout ce type de conseil finalement que l'on donne au travers de cette formation. Et là, on voit bien la complémentarité également. En fait, les experts comptables ont une obligation d'assurance et cette obligation d'assurance de par la loi, elle est à 500 000 euros. Et en fait, dans les exemples que nous prenons, dans les exemples que nous exposons, des cas concrets, on se rend compte que dans la grande majorité des cas, les experts comptables qui se sont limités à l'obligation d'assurance de 500 000 ne sont pas suffisamment assurés. Et quand je parlais de prévention tout à l'heure, c'est justement pour faire passer un message assez fort qui est, regardez pour combien vous êtes assuré. Et si vous estimez au regard des exemples que nous vous donnons que vous n'êtes pas suffisamment assuré, c'est parfois quelques centaines d'euros simplement pour pouvoir être assuré un peu mieux en termes de montant garanti et pouvoir faire face à des nuits sans sommeil qui sont parfois sur plusieurs années entre le moment où l'expert comptable est mis en cause et le moment où, avec l'aide du cabinet de l'homme, on peut sortir gagnant d'une procédure. Donc le mot d'ordre, l'accompagnement finalement ? Absolument. La confraternité, la solidarité, le fait de ne pas rester seul dans son coin quand un sinistre arrive, de le déclarer rapidement et d'en parler, pourquoi pas, à des confrères en qui on a confiance, mais en tout cas, ne pas garder le problème pour soi. Merci à tous les deux et je vous souhaite un excellent congrès 2019 et de très bons ateliers. Merci. Sous-titrage ST' 501